Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment gouverner ensemble, fondations, laboratoires d'idées, associations de gauche comme de droite ? Chaque mercredi, avec nos invités, nous scrutons l'horizon présidentiel et analysons ensemble les grands thèmes de cette campagne. Aujourd'hui, avec le directeur de Terra Nova, Thierry Pêche, auteur du Parlement des citoyens, qui apparu à l'automne dernier au Seuil dans la collection La République des idées. Avec Terra Nova, think-tank plutôt progressiste de centre-gauche qu'il dirige, fondé en 2008 par Olivier Ferrand, il réfléchit actuellement au comment gouverner ensemble, comment répondre aussi à la grave crise de la démocratie représentative que pour beaucoup ce quinquennat aurait renforcé. Un rapport devrait paraître prochainement en ce sens, mais pour l'heure, on va commencer par ouvrir le dialogue, ouvrir cette grande conversation que vous avez cherchée d'ailleurs à créer, Thierry Pêche, au cœur de Terra Nova. Bonjour à vous, tout d'abord. Bonjour. Cette grande conversation, quel espace de discussion avez-vous voulu créer et en quoi il vous semblait nécessaire aujourd'hui ? Dans un moment, le débat public est particulièrement dégradé, où les réseaux sociaux polarisent beaucoup les positions des uns et des autres et empêchent d'une certaine façon la conversation démocratique. On a voulu créer un espace, modestement à notre mesure, mais un espace pour cette conversation démocratique, une conversation où les arguments peuvent s'affronter sans que les personnes se haïssent. Et c'est la seule fin que nous poursuivions. Pour l'atteindre, on s'est doté de quelques moyens. On a fait des podcasts, comme vous en faites à la radio, des controverses écrites. Et on a aussi, et ça c'était tout à fait nouveau, mobilisé une communauté citoyenne de 50 personnes représentatives de la population française. Alors leur nombre empêche de faire, bien sûr, des statistiques, ils sont trop peu nombreux pour ça. Mais ce qu'on voulait, c'est réfléchir avec eux et observer comment ils réfléchissent au grand sujet de la campagne. Donc on les mobilise tous les 15 jours, on leur pose des questions qui semblent évidentes à tous et qui ne le sont pas en réalité, sur le pouvoir d'achat, sur l'Europe. Et je crois que de cette façon, on comprend mieux ce qui est en train de se passer dans le pays. En tout cas, on comprend mieux ce que nous racontent les chiffres que nous rapportent les sondages de façon un peu quotidienne aujourd'hui. Quels sont d'ailleurs pour vous, Thierry Pêche, les grands sujets de cette campagne et quels sont ceux qui devraient être les grands sujets et qui ne le sont pas encore ou pas du tout et qui ne le seront peut-être jamais. Alors je pense que cette campagne n'a pas trouvé sa dramaturgie. C'est aussi pour ça qu'elle intéresse médiocrement les Français. Les chiffres les plus inquiétants récemment sont les chiffres de participation qui sont orientés à la baisse alors qu'habituellement, plus on s'approche du scrutin, plus les intentions de participer se renforcent. Là, on est dans une dynamique inverse. On est en dessous du point où on se trouvait en 2017 à la même échéance. Donc c'est assez préoccupant. C'est la première fois qu'une campagne présidentielle démobilise au lieu de mobiliser. Donc je ne sais pas où on va s'arrêter, mais c'est un sujet d'inquiétude. Et je crois que si les Français sont peu mobilisés autour de cette campagne, ou en tout cas insuffisamment, c'est justement parce que sa dramaturgie ne s'est pas nouée. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'on leur demande de venir arbitrer, le choix qu'on leur demande de venir trancher, le dilemme qu'il faut surmonter. On peut dire 2007, la sécurité, 2017, la politique, la politique autrement. On ne sait pas dire pour 2022 quel est le cœur de la controverse électorale française. Et ça, c'est démobilisateur. Pour répondre à la deuxième question que vous me posez, quels sont les sujets dont nous devrions parler... Bien sûr. Je pense qu'on a deux ou trois très grandes transitions devant nous. La transition écologique, qui va impacter tous les domaines de nos existences. La consommation, le logement, la mobilité, l'alimentation. Ensuite, je pense qu'on a besoin de renouveler notre pacte démocratique. C'est le sujet dont on va parler ensemble juste après, j'imagine. On voit bien que nos démocraties représentatives sont au bord de l'épuisement. Qu'elles sont contestées de l'intérieur et de l'extérieur par des gouvernements autoritaires, populistes et néanmoins élus. Je pense à Poutine, Erdogan, etc. Tous ces gens ne font pas simplement qu'inventer une alternative. En inventant une alternative, ils nous rendent coupables, disent-ils, d'avoir créé des démocraties élitistes, qui n'écoutent pas le peuple, etc. Ensuite, on a deux autres très grandes transitions devant nous, et c'est les sujets dont on devrait parler. La transition démographique. On en parle à la faveur du scandale qui a éclaté autour d'Orpea, des EHPAD privés, mais c'est un sujet beaucoup plus vaste, la transition démographique. Et puis enfin, la transition numérique. Ce que l'intelligence artificielle va changer à nos vies, les menaces qu'elle comporte, les services qu'elle peut rendre. Voilà les sujets sur lesquels nous devrions avoir des discussions informées. Il y en a beaucoup d'autres encore, bien sûr, l'Europe. Mais je crois que, malheureusement, l'espace public est si dégradé qu'il ne permet pas d'accompagner la mise en scène de ces controverses. C'est un premier point. Je pense que l'espace politique est si détérioré qu'il n'arrive pas, lui non plus, à situer la ligne de clivage principale autour de laquelle nous pourrions, chacun d'entre nous, nous positionner. Aujourd'hui, vous animez avec Terra Dova cette grande conversation qui fait suite, de manière informelle, au grand débat qui a pu avoir lieu durant ce quinquennat, tel qu'il a pu être pensé, imaginé. On a envie de discuter aujourd'hui, on a envie d'échanger, on a envie de mettre des idées sur la table, et ça, tout le monde est d'accord. Le problème, c'est que quand ces idées aboutissent ou quand ces discussions aboutissent à des idées, comment les transformer en actes, en actions, comment en faire aussi des programmes politiques ? J'aurais pu poser la question à la Fondapol et Dominique Rignier, qui était notre invitée la semaine dernière, je ne l'ai pas fait. Je vais la poser à vous, Thierry Pech. Terra Nova a été longtemps perçu comme un laboratoire d'idées plutôt progressiste, de centre-gauche, proche du Parti socialiste. Et aujourd'hui, est-ce que votre laboratoire, votre association fait campagne pour un parti ? À qui adressez-vous vos propositions, vos idées ? Comment vous les faites remonter ? Parce que c'est bien d'aller chercher les propositions, mais comment après on fait remonter ça vers le haut ? On a une ligne de conduite dans les campagnes électorales, c'est qu'on ne soutient personne. Et on n'accable personne. On soutient des idées, on peut critiquer des idées, mais on n'appelle pas à voter pour tel ou tel. Ce n'était pas comme ça au début de Terra Nova. Terra Nova est née dans le champ gravitationnel du Parti socialiste. À partir de 2012, on a décidé de couper les liens avec les organisations partisanes, non pas pour cesser de se parler, on continue à se parler, mais pour cesser d'être tributaires les uns des autres. Et donc on se porte très bien dans cette position d'indépendance qui n'empêche pas d'avoir des valeurs, bien sûr. Terra Nova est une organisation de centre-gauche, mais comme disait le regretté Philippe Frémaux, il disait « moi je suis de gauche, mais pas de la gauche ». Je crois qu'on pourrait dire exactement la même chose. Donc comment on fait pour exercer une influence ou mourir ? Cette position d'indépendance, elle est louable, mais est-ce qu'elle ne mène pas aussi à une position d'impuissance, d'une certaine manière ? Parce que vous n'avez pas envie, quand vous voyez ces thèmes qu'il semblerait urgent d'aborder, d'aller un peu secouer le cocotier, comment vous procédez ? Eh bien, on le fait. On le fait de différentes façons. D'abord, on le fait en publiant tous nos travaux. On ne fait rien de caché ou de secret. On vient les défendre dans les médias. Vous m'invitez aujourd'hui. On est là pour ça. On essaie de donner de la puissance à nos idées. Et comme tout est public et gratuit, ceux qui sont intéressés, le décideur public d'échelle nationale ou locale, peut très bien venir nous solliciter. Ils le font très régulièrement. On ouvre des discussions avec eux. On défend nos arguments, nos positions. On essaye de leur donner envie de les adopter. Alors évidemment, compte tenu de ce que sont nos positions, on reçoit assez peu la visite du Rassemblement national ou des Républicains. Ça va de soi. Mais on reçoit la visite de gens assez différents. Et nous, on parle avec tous les autres. Il n'y a pas de souci. On n'est pas sélectif. Donc voilà comment on fonctionne. Souvent, on nous décrit un peu comme des jésuites sous l'Ancien Régime intrigants dans les couloirs de la monarchie. C'est une représentation absolument ridicule. En réalité, autour d'un décideur public, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui essayent de faire valoir leurs idées, leurs intérêts. Et c'est normal. Mais nous, on ne défend pas des intérêts. Alors, intéressant cette question, évidemment, de l'influence. Et puis après, entrer dans le fond des sujets, je n'ai pas encore précisé. Rappeler que vous avez présidé le comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, qui est au cœur de ce livre, Le Parlement des citoyens, et qui a été une expérience dont on aimerait bien avoir votre retour d'expérience, Thierry Pêche. Mais sur cette question de l'influence des intellectuels aujourd'hui, des experts, de cette expertise que vous développez, il faut quand même revenir rapidement, et vous le faites aussi au sein de Terra Nova, sur cette note controversée de 2011 sur la stratégie électorale de la gauche, où vous actiez le déclin de la coalition historique qui avait porté la gauche au pouvoir, l'abandon des classes populaires par le Parti socialiste, notamment beaucoup, vous ont reproché, et vous reprochent encore, d'avoir fait perdre la gauche à ce moment-là, de ne pas lui avoir indiqué le bon chemin pour renouer avec la victoire, en dirigeant le Parti socialiste, la gauche, plutôt vers un cœur de jeunes, de femmes, de minorités plutôt diplômées, et en prenant l'abandon des classes populaires. Merci de me donner l'occasion de revenir sur ce marronnier. Alors, est-ce que dix ans après, vous relativisez votre influence ? Est-ce que vous défendez encore ce travail ? Ou est-ce que vous l'amenderiez ? Non, mais moi, je ne l'ai jamais défendu, ce travail. J'ai pris mes distances avec lui dès 2011, lorsqu'il est paru. Donc, je n'ai aucun problème à formuler des critiques sur ce travail. Mais je veux souligner un point assez ridicule dans le reproche qui nous est fait d'avoir fait perdre la gauche, pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'a pas ce pouvoir. Et la seconde, c'est que la gauche, en 2012, elle a gagné. Juste après la publication de ce rapport. Elle a gagné avec une sociologie électorale qui n'était pas très populaire, mais qu'il était plus, on ne s'en souvient pas, que l'électorat de Marine Le Pen. Les électeurs de François Hollande, au premier tour, parmi eux, il y avait plus d'ouvriers que dans les électeurs de Marine Le Pen. Donc, laissons ces caricatures de côté. C'est quoi le cœur du sujet ? Le cœur du sujet, c'est un think tank qui dit en 2011, la coalition historique des ouvriers... Je précise que c'était moins perdre électoralement que perdre son âme pour la gauche, avec l'abandon des classes ouvrières ou des classes populaires. Je n'avais pas compris dans ce sens-là. Mais venons à l'âme. La coalition traditionnelle sur laquelle reposaient les succès de la gauche, c'était l'alliance des classes populaires ouvriers employés avec une partie des classes moyennes. Cette alliance, nous dit le rapport Terra Nova de 2011, elle est brisée parce que les ouvriers sont en train de s'éloigner. Et ils s'éloignent pour des raisons culturelles et pas simplement parce qu'on se serait éloignés d'eux. Et ils disent, au lieu de poursuivre ces catégories socio-professionnelles, car ce sont des catégories socio-professionnelles, il faut changer de cible et poursuivre les femmes, les diplômés, les jeunes, les quartiers populaires, etc. Il ne vous aura pas échappé, Olivia, que parmi les femmes, il y en a quelques-unes qui sont employées, et que même 77% des employés sont des femmes. Il ne vous aura pas échappé non plus que parmi les jeunes, il y a quelques ouvriers. Il ne vous aura pas échappé enfin que parmi les minorités immigrées, il y a beaucoup d'ouvriers. Les overlaps entre les deux grilles de lecture, les superpositions, les intersections entre les deux grilles de lecture ne peuvent pas conduire à la conclusion qu'en poursuivant les jeunes, les femmes et les quartiers populaires, on abandonne les classes populaires. Simplement, on les regarde autrement. Et moi, ma critique, elle portait là-dessus. C'est-à-dire que les femmes ne font pas un ensemble homogène. Les jeunes ne font pas un ensemble homogène. Entre les jeunes décrocheurs sans qualification qui rament pour entrer sur le marché du travail et les jeunes diplômés sortis des grandes écoles, il y a deux mondes sociaux complètement différents. C'est ça que je contestais. Je contestais qu'on puisse se débarrasser en même temps qu'on changeait de grille de lecture des grandes questions de conditions sociales. Et maintenant, si on regarde des choses, je les dirais à nouveau frais, à quoi ressemble la société ? C'est ça le travail qu'il faut faire. Oublier la querelle de 2011 qui finalement n'est pas si intéressante que ça. Mais au moins se mettre d'accord sur ce qui a changé dans la société française. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les classes populaires forment un ensemble homogène ? La réponse est non. Le monde ouvrier, il est totalement fracturé. La gauche a gardé le souvenir du monde ouvrier industriel. En réalité, les ouvriers d'aujourd'hui travaillent minoritairement dans l'industrie. Ils sont cuisiniers, maçons, livreurs. Beaucoup moins sur des chaînes d'assemblage dans les usines parce que les chaînes d'assemblage dans les usines, aujourd'hui, elles recrutent beaucoup plus des techniciens, des ingénieurs. L'usine est devenue un laboratoire. Les employés, c'est pareil. Autrefois, l'employé, c'était l'employé administratif d'entreprise. La secrétaire, d'une certaine façon. Aujourd'hui, c'est la nounou, la vendeuse. Je dis là parce que ce sont dans l'immense majorité des cas des femmes qui sont de véritables fantômes du discours politique. Bon. L'exercice politique de reconnaissance de ce qu'est la société aujourd'hui n'a pas été fait. On peut tirer sur le rapport de 2011 de Terra Nova mais ça ne dispense pas de faire une nouvelle analyse du monde social qui, aujourd'hui, n'est pas faite. Un dernier point. Oui, et on avance. Et on avance. Un dernier point. Pour la première fois en 2022, il y aura autant d'électeurs cadres que d'électeurs ouvriers. Et ça veut dire quoi pour la gauche ? Si vous deviez, aujourd'hui, en 2022, éditer une note sur la stratégie électorale de la gauche, qu'est-ce que vous préconiseriez ? Je n'entrerai pas dans le sujet par là. La question n'est pas de savoir quelle doit être la stratégie électorale de la gauche. La question fondamentale est de savoir qui on essaye de représenter. Ben oui, exactement. Bon. Je dis, les cadres vont être aussi nombreux que les ouvriers en 2022 et ils ont autant le droit de vote que les autres. Ils font autant la société que les ouvriers. Ça veut dire qu'il faut se détourner des ouvriers. Ça veut dire que ça va peser aussi lourd. Souvent, on parle de la sociologie, de l'électorat en laissant penser que les ouvriers sont une masse largement majoritaire qu'il faudrait adresser. Mais les cadres sont quand même déjà représentés aujourd'hui. Il ne manque pas de voix ou de représentation dans les instances représentatives, mais aussi à travers les partis qui les incarnent et portent leur voix. C'est juste. En revanche, il y a d'autres catégories qui peuvent prétendre à la sous-représentation. Et plus encore que les ouvriers, les employés. Le romancier Prigoncourt, Nicolas Mathieu, auteur de Connemara Chèque au Sud, revient dans l'extrait que vous allez entendre sur l'abandon, selon lui, des classes populaires, le mépris ressenti par les ouvriers. Je vous propose de l'écouter parce que ça peut ouvrir la suite de cette discussion sur qui doit-on représenter, qui ne se sent pas représenté, comment représenter, en fait, c'est quoi la représentation ? Comment la gauche pourrait revenir vers les classes populaires ? Elle les a, si ce n'est abandonnées, et du moins beaucoup négligées. Aujourd'hui, ces gens votent à l'extrême droite ou ne votent plus. Et il me semble que ce boulot-là doit être fait et qu'on peut critiquer tel ou tel aspect, mais la démarche, à mon avis, est valable. C'est bien qu'il y ait une gauche hippocagne, lyrique, érudite, ouverte sur le monde. C'est bien aussi qu'il y ait une gauche bac pro qui s'intéresse aux gens qui bossent dans les entrepôts, aux infirmières, aux gens qui conduisent des camions, des camionnettes dans les petites villes, etc. Ces intérêts-là méritent d'être portés, défendus. Ces modes de vie-là méritent d'être défendus aussi. Et j'aime autant que ce soit la gauche qui s'en occupe. Je pense que les gens se sentent à la fois dédaignés, souvent méprisés dans leurs habitudes, peut-être culpabilisés. Et là, il inverse le rapport de force, c'est-à-dire que le ricadement se retourne. J'ai vraiment entendu des gens autour de moi trouver ça vraiment super. Il y a une France des barbecues, oui. Elle a le droit d'exister et de se faire représenter. Alors, est-ce qu'on est là dans des archétypes ? La France du barbecue, la France du bac pro ? Peut-être, peut-être pas. Thierry Pech, mais Nicolas Mathieu pose une bonne question. Est-ce que ces modes de vie-là sont défendus aujourd'hui ? Et par qui ? D'abord, je crois qu'on a toujours profit à écouter les romanciers parce qu'ils attrapent la réalité à la bonne hauteur. Et ils nous montrent les réalités que le discours politique masque ou ne fait pas entendre. J'ai souvenir d'une intervention de Jacques Rancière sur l'histoire sociale. Il disait, quand on me raconte l'histoire du textil, je veux entendre le bruit de la craie sur le tissu. La littérature nous fait entendre le bruit de la craie sur le tissu. Et il faudrait que la politique le fasse entendre. Elle aussi, souvent, ne le fait pas. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Nicolas Mathieu. Je pense qu'il faut faire ce travail que quelqu'un fait, qui est François Ruffin. Moi, je ne suis pas d'accord avec les idées de François Ruffin. Mais je dois reconnaître qu'il fait ce travail de représentation des modes de vie oubliés, des conditions sociales qui n'apparaissent pas ou peu dans le débat public. Et donc, je crois qu'il faut trouver les moyens de le faire. C'est quoi les moyens de le faire ? On va parler des outils de démocratie participative, délibérative. C'est un chemin, en effet. Mais il faut que la politique aussi change sa langue, son costume, sa façon de se présenter au monde. Et souvent, vous savez, la politique est singulièrement la gauche à développer un langage très technocratique. Elle vous dit qu'elle va faire une réforme qui va profiter entre 1,3 et 2,4 SMIC. Et les gens ne comprennent pas de quoi on parle. Donc, je crois qu'il faut aussi réhabiter différemment le langage politique. C'est un travail sur soi-même que les politiques doivent faire et qu'ils n'ont malheureusement pas suffisamment entamé aujourd'hui. Est-ce que François Ruffin, que vous avez évoqué comme étant un exemple de discours direct, ne fait que représenter ? Je vous propose qu'on l'écoute parce qu'on avait choisi aussi un extrait d'une de ses interventions. Je vous voyais venir. Une de ses fameuses interventions à l'Assemblée nationale. Cette idée de démocratie directe, le député François Ruffin, député de la France Insoumise, l'incarne à sa manière, à travers ses interpellations, cette voix d'en bas qu'il relaie auprès de cette Assemblée, trop souvent perçue comme coupée des réalités. Un rappel des valeurs sportives et humaines dans cet extrait. Madame la ministre, vous êtes la ministre des Sports, mais vous ne nous avez parlé que de compétitivité, de part de marché, d'attractivité, avec un raisonnement de traders. Je voudrais vous en parler autrement, humainement. Le maillot que je porte aujourd'hui, c'est celui de l'Olympique au Courtois. C'était le club de mon ami Antoine. Franck Erna en était le président, et je l'avais rencontré à un repas de fin d'année, à la salle des fêtes de Courts-sur-Somme. Vous voyez l'ambiance, je pense. Les tables étaient couvertes de nappes plus hauts, la sono balancée de « Et tu chantes, 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 ce refrain qui te plaît ». Il y a bien des écoles d'ingénieurs, de coiffeurs, de magistrats, d'enseignants, de plombiers, de journalistes. Mais il n'y a pas d'école pour le don de soi, pas d'école pour la générosité. Franck Erna est décédé à 48 ans d'une rupture d'un évriste, et à l'Olympique courtois, il manque toujours, il n'est pas remplacé. Le club tourne, mais pas pareil. C'est qu'il n'existe pas à l'infini, vous savez, les Franck, les Mohamed et Florence, qui donnent leur temps, qui donnent leur temps sans compter, ce temps qui pour eux n'est pas de l'argent. Ils sont précieux. Alors aidons-les, offrons-leur un coup de pouce, qu'à nos enfants, ils continuent à leur donner l'envie, l'envie d'avoir envie, et qu'on allume leur vie. Je vous remercie. Monsieur Ruffin, je vous rappelle que le respect qui est dû à nos débats et à notre Assemblée implique une tenue correcte, une tenue respectueuse, qui soit digne des lieux comme de la mission qui nous incombe. Et je vous demanderai à l'avenir de rester respectueux et de vous tenir éloignés de ces extravagances vestimentaires qui ne rendent pas hommage au travail que nous devons mener dans cet hémicycle. La séance est levée. Alors est-ce qu'il ne rend pas hommage ? La question mériterait d'être posée, mais avec ce côté tribun, François Ruffin, il endosse, il incarne l'habit, il donne à voir aussi Thierry Pêche. Est-ce que ça suffit pour autant pour être une sorte de courroie de transmission entre le peuple et les décideurs ? Est-ce que c'est un premier pas vers ce que vous pourriez préconiser pour remettre du lien ? Deux choses. D'abord, le rappel au règlement de l'Assemblée nationale est une obligation faite au président de séance, donc c'est normal qu'on entende cet ajustement. Mais je rappelle qu'à l'Assemblée nationale, on a porté la soutane il y a quelques décennies encore. Je ne vois pas de raison qu'on ne puisse pas porter le maillot ou l'habit des gens qu'on veut représenter. Alors, deuxième point. Représenter, ça veut dire donner à des millions de gens le sentiment de pouvoir se reconnaître. Et ce que fait Ruffin permet sans doute à des millions de gens de pouvoir se reconnaître dans une enceinte politique. Mais représenter, ça ne suffit pas. Représenter, pourquoi ? Pour prendre des décisions, pour se gouverner collectivement. Et c'est là que les choses deviennent plus compliquées. Comment est-ce qu'on peut gouverner avec les gens ? Pas simplement en leur disant « Je vous ressemble », mais en les persuadant que la façon dont on va prendre les décisions conduira à changer des éléments de leur vie qui pourront leur permettre de s'épanouir davantage. Il y a être représenté dans les discours politiques, être incarné et être représenté par ou dans la décision politique, en fait. Oui, mais vous faites crier les mots, là. Vous faites crier les concepts. En réalité, on n'arrive pas à résoudre tous les problèmes en posant les questions en termes de représentation. On a enfermé le débat sur la démocratie dans un débat sur la représentation et la représentativité. Il est légitime. Mais alors c'est quoi le bon débat ou le vrai débat ? Si on est dans un faux débat en posant cette question-là ? Si vous permettez d'écrire un peu le paysage. On va avoir en 2022 un président ou une présidente de la République et derrière une majorité parlementaire et un gouvernement qui, pour une fois supplémentaire, reposeront sur une assise sociologique très étroite. Parce que le scrutin majoritaire à deux tours est fait de telle sorte qu'il veut un vainqueur, qu'il lui donne tous les pouvoirs et qu'en termes de part des inscrits, c'est très peu. En 2017, les députés La République En Marche ont recueilli 13,4% des inscrits. Et avec ça, au deuxième tour, ils ont conquis plus de 50% des sièges. La part du pouvoir légal est énorme. La sise dans la société est très étroite. Et ça, quel que soit le vainqueur, ce sera pareil en 2022. Vous ne pouvez pas gouverner une société sur les grandes transitions que j'ai évoquées au début de notre échange, qui vont affecter ses modes de vie, ses préférences collectives. Une société qui, en plus, est assez divisée. Vous ne pouvez pas la gouverner sur le seul motif que vous avez gagné des élections. Il faut les gagner. La démocratie représentative a son mot à dire. Mais vous ne pouvez pas dire, comme disait Mitterrand en 1981, la majorité sociologique du pays a rejoint sa majorité électorale. Et c'est ça, le problème. Et donc, il faut gouverner avec les gens. Gouverner les Français, c'est gouverner avec les Français aujourd'hui. Et donc, les interactions que vous devez créer pour ça sont des interactions entre gouvernants et société. Pas simplement entre... Vous voyez, ce n'est pas seulement un problème de représentation. C'est un problème de légitimité qu'il faut reconstruire systématiquement. Comment gouverner ensemble ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec vous, Thierry Pech, directeur général de Terra Nova. Il faut avancer des idées. Il ne faut pas aller à la pêche à la ligne ou essayer de prendre des idées pour se faire élire. Il faut avancer des idées pour faire avancer la société. Et on vous a demandé d'arriver avec une idée pour faire avancer la société. Une idée qui est peut-être à trouver dans l'expérience que vous avez menée collectivement avec d'autres puisque vous avez présidé le comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat entre 2019 et 2021. Là, c'était une expérimentation et un exemple de démocratie citoyenne qui avait été mise en place. Quel est votre retour d'expérience aujourd'hui, Thierry Pech ? Qu'est-ce que vous gardez d'important, de précieux, de ce moment collectif que vous avez vécu ? Et on sait que beaucoup ont reproché ensuite à cette Convention de ne pas avoir abouti concrètement, pratiquement, à des décisions que c'était certes un beau modèle de démocratie participative, délibérative, mais que les recommandations n'ont pas, pour la plupart, été suivies des faits. Alors, vous tendez beaucoup de perches en même temps. D'abord, j'en ai tiré une conclusion, la principale, la plus importante, c'est que sur un sujet aussi complexe que le climat, aussi multifacette, des gens qui n'avaient pas d'expertise et parfois très peu de qualifications se sont emparés de cette complexité, ont réussi à la dominer et à formuler des propositions qui n'étaient pas des vérités générales, inoxydables, mais des propositions opérationnelles précises qui pouvaient donner lieu à des décisions publiques. Donc ça, c'est une grande satisfaction mais c'est aussi un grand enseignement pour la suite de la vie démocratique. Ça veut dire qu'on peut réunir des gens tirés au sort, volontaires, représentatifs de la diversité sociale et en leur donnant les moyens de s'emparer des informations, du sujet, des conclusions des experts, les mettre en situation de produire un jugement éclairé. Si ça marche, il faut le refaire. Ce prototype est positif dans ses conclusions sur ce point précis. C'était l'idée du sans-filtre qu'avait évoqué Emmanuel Macron. C'est une autre question. C'est qu'est-ce qu'on fait de ce que ces gens proposent et comment on peut les persuader qu'il ne sera pas rien fait de leur proposition. Moi, je pense, je l'ai écrit dans le livre que vous aviez la gentillesse de citer au début de cet entretien, que le contrat du sans-filtre n'était pas le bon contrat. Parce qu'une démocratie, c'est un jeu de filtre. Et heureusement, d'une certaine façon. Parce qu'il faut passer les textes au Conseil d'État, parce qu'il faut les soumettre à des consultations obligatoires, parce que personne dans une démocratie n'a le pouvoir d'imposer tout seul une solution. Alors, comment fallait-il dire ? Je pense que ce qui ne va pas dans le contrat qui a été passé avec les citoyens de la Convention, c'est qu'on leur a dit qu'on a un grand problème. On doit diminuer d'au moins 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et à la fin, on leur dit qu'on prend certaines de vos propositions, mais pas toutes, et on n'y substitue rien. Mais l'objectif de départ, moins 40% sur les émissions de gaz à effet de serre, il reste valable. Donc, je crois que le contrat futur doit être nous allons prendre des décisions importantes sur un problème d'intérêt général. Nous voulons être éclairés de vos avis sur ce problème. Et à la fin, quoi qu'il arrive, nous apporterons des réponses de nature à régler le problème que nous avions posé nous-mêmes au début de cet exercice. C'est un contrat d'action publique. Les citoyens vous font des propositions, éventuellement, les corps constitués, la société civile vous fait des propositions sur les mêmes sujets. Vous pouvez très bien les refuser, vous êtes élu pour assumer des décisions. Vous avez le droit de refuser. Mais vous ne pouvez pas vous dédire de la promesse que vous avez faite de régler le problème. Et du coup, si vous dites non, je prends part de ta proposition sur la rénovation thermique des bâtiments, ça m'oblige, moi, décideur, à en faire une autre d'envergure et d'ambition identique. C'est ça qui n'a pas bien fonctionné. Moi, je récuse l'idée que des gens tirés au sort pourraient se voir confier un pouvoir de décider pour autrui. Si vous ne faites pas partie de la délibération ou si je n'en fais pas partie, nous serions peut-être les premiers à dire mais qui sont ces gens qui décident pour nous ? Donc le tirage au sort n'est pas la bonne idée ? Ce n'est pas ça. Le tirage au sort est la bonne idée pour une fonction, je dirais, de délibération pré-législative. Mais pas de décision collective. Je crois qu'il y a là une frontière qu'il faut bien identifier. Le tirage au sort ne crée pas de redevabilité. Quelqu'un qui est tiré au sort pour participer à une assemblée et proposer une solution, si sa solution est appliquée, il n'en répondra pas à la fin de son mandat. Vous ne pourrez pas le congédier en refusant de le réélire. Alors, quel est l'outil pour vous à développer urgemment dans cette élection et sitôt cette élection passée pour rétablir du lien pour gouverner ensemble ? Est-ce que c'est le mot référendum que vous vous adopteriez aujourd'hui, Thierry Poche ? Non, le référendum, il n'y a pas une bonne solution. Il y a une trousse à outils. Dans la trousse à outils, vous avez de la participation, de la délibération comme la Convention citoyenne. Vous avez éventuellement des référendums précédés d'exercices délibératifs comme ce que font les Américains dans le système Oregon. Vous avez toute une batterie d'outils. Vous avez la vieille négociation sociale aussi. Ne l'oubliez pas. On ne va pas substituer. Ce n'est pas nous qui l'avons oublié. Non, non, bien sûr. Mais souvent, les partisans de la démocratie citoyenne participative ou délibérative oublient la démocratie sociale avec les fédérations professionnelles, les syndicats, etc. Chacun d'entre nous est un citoyen mais est aussi un salarié. Vous êtes salarié de Radio France. Chacun d'entre nous peut être parent d'élève, peut être consommateur. On a plusieurs identités et on peut avoir des intérêts contradictoires entre chacune de ces identités. Donc, c'est important qu'on puisse faire parler les gens comme citoyens mais aussi d'autres points de vue. Donc, il nous faut une batterie d'outils pour multiplier les interactions entre gouvernants et gouvernés. C'est ça qu'il faut retenir. Gouverner ensemble, c'est créer les conditions d'une démocratie d'interaction comme dit Rosan Vallon. Cette démocratie d'interaction, elle organise des moments d'échange, de confrontation entre gouvernés et gouvernants. Ça ne veut pas dire qu'on cesse d'être gouvernés. Moi, j'étais très sensible à ce que nous renvoyaient les membres de la communauté citoyenne de Terra Nova qu'on a construite dans le cadre de la grande conversation. La première question qu'on leur a posée, c'est quelle qualité attendez-vous du prochain président de la République ou de la prochaine présidente de la République ? Ils nous ont dit le costume gaullien, l'indépendance, le courage, etc. Mais ils nous ont dit aussi de la proximité et de l'écoute. Donc, ils veulent être gouvernés mais ils veulent être entendus, écoutés. Et c'est cette combinaison d'interactions qu'il faut organiser. Et il y a ce beau mot d'ingénierie démocratique que vous développez qui rejoint cette boîte à odysse que vous avez évoquée, Thierry Pêche, dans ce livre Le Parlement des Citoyens et vous y travaillez avec votre laboratoire d'idées Terra Nova. Merci beaucoup, Thierry Pêche, d'être venu aborder ces sujets avec nous aujourd'hui pour ce quatrième épisode de notre série La campagne des idées. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées aujourd'hui. Auriane Delacroix avec Marie Fraboulé. Un grand merci pour la Grande Table Culture avec Éric Deluca de ce jour. Merci aussi à Henri Leblanc et Violaine Malstaff. C'est Thomas Beau à la réalisation aujourd'hui avec Jean-Guylain Mej, La Technique. au Sous-titrage Société Radio-Canada avec Jean-Guylain Mej, déjà avec Jésus-Canada